Générique Générique Bonjour à tous, la science avance vite, très vite. Dans le domaine médical, certains progrès en thérapie génique, notamment, ouvrent de grands espoirs, mais ils font naître aussi beaucoup de nouvelles questions, car si tout est permis, tout n'est pas profitable, comme le disait Saint Paul, déjà au premier chrétien. Aujourd'hui, une avancée scientifique et technique peut cacher un recul en humanité. Nous allons dans cette émission essayer de comprendre et de répondre à la question d'Éric. Éric a 16 ans et il demande pourquoi l'Église met-elle un frein à la science ? D'ailleurs, met-elle un frein à la science ? Nous allons donc essayer d'y répondre aujourd'hui. Et donc, j'accueille Véronique Lemoyne-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Je rappelle que vous êtes psychologue pour enfants et adolescents. Et puis, j'accueille notre ami et bibliste, le père Henri de Villefranche. Bonjour Henri, merci de votre fidélité à tous les deux. Père Henri, quel est le rapport de l'Église à la science ? Écoutez, il est celui de la révélation d'un Dieu dont on confesse qu'il est d'abord le Créateur. Donc, nous habitons dans un monde, l'humanité et les hommes habitent dans un monde qui est créé par Dieu. Il y a une relation de Dieu au Créé, comme une relation de Dieu à l'homme, donc une relation bonne, heureuse, qui est invitée à être heureuse, de l'homme à tout ce qui existe dans le monde. Et on peut dire que tout le progrès scientifique a, en partie, été dû à cette vision chrétienne, justement, du monde qui est au service, justement, du bonheur de l'homme. Mais ça n'a pas toujours été... C'est une affaire complexe. C'est complexe, science et foi. Parce que, justement, ce n'est pas tellement science et foi, puisque la foi, justement, reconnaît un juste rapport, si vous voulez, et une ordonnance du monde créé à l'humanité. Alors, très souvent, c'est plutôt une polémique d'une science qui voudrait contester et remplacer la foi. Il faut voir aussi d'où viennent les contestations. Ce n'est pas forcément la foi qui conteste la science. C'est souvent la science qui se met, on ne sait pas pourquoi, à contester la foi. De quoi je me mêle ? De quoi je me mêle ? Alors, Philippe Ouré a rencontré des lycéens. Tout progrès scientifique est-il bon ? Qu'est-ce que la bioéthique pour eux ? Voici leur réponse en image. Regardez. Quels sont les rapports entre la foi et la science ? L'Église met un frein à la science, parce que la démonstration qu'on fait sur l'évolution au niveau génétique va complètement à l'encontre de ce qui est écrit dans la Bible. La religion peut donner son avis, mais quand quelque chose est vraiment concret, je pense qu'elle ne peut pas se permettre non plus de dire le contraire. Quand une chose est prouvée, affirmée, pas que la science d'ailleurs, c'est par la population mondiale, je veux dire. Pour moi, la foi est là en quelque sorte pour compléter la science. La science, comme on l'a dit, elle est concrète, mais elle ne peut pas tout expliquer. La foi ne peut au contraire pas tout expliquer, alors que la science peut expliquer la majorité des phénomènes qui sont passés au cours de l'histoire. Tout progrès scientifique est-il bon ? C'est vrai qu'il faut faire la distinction entre progrès et découverte, parce qu'on peut découvrir quelque chose qui peut nuire. Le problème est de savoir ce qu'on fait après du progrès, de la découverte, de quelle manière on s'en sert. Ça s'est vu dans l'histoire, on a fait beaucoup de progrès scientifiques, notamment avec les gaz. Durant la première guerre mondiale, on s'est servi du progrès pour tuer. La recherche scientifique doit-elle se donner des limites ? Le but d'une recherche, c'est toujours d'améliorer la condition de vie, mais si pour ceux, la recherche doit aller à l'encontre de la vie ou de la dignité humaine, ce n'est pas normal. Est-ce que vraiment ces embryons-là n'ont voulu pour être des enfants et n'ont voulu pour recevoir après de l'amour, etc. ? Est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont aussi une véritable dignité ? Un être humain, à la base, c'est quelqu'un qui a une conscience, or un embryon, aussi peu évolué, n'a pas de conscience techniquement parlant. Il ne peut pas avoir des pensées spécifiques, ni rien. Donc je pense que les tests sur des embryons ne sont pas plus choquants que ça. Je pense que la science doit se poser des limites. Et le fait de faire des tests sur les embryons, ça risque d'aboutir à un conditionnement de l'homme. Les tests sur les embryons, pour moi, sont assez inacceptables du point de vue que si on arrive à modifier les embryons pour qu'ils soient, on va dire, normaux, ça revient à dire aux personnes handicapées physiquement et mentalement qu'on croise dans la rue, que s'ils avaient été conçus des années plus tôt, ils ne seraient pas là aujourd'hui. Donc pour moi, ça, c'est inacceptable. Quelles sont vos grandes questions ? Ça veut dire quoi, dominer la création ? Je voudrais savoir quelles limites l'Église met à la recherche. Le débat est donc ouvert. Ça veut dire quoi, dominer la création ? Demande Charlotte. Également, elle demande quelles limites l'Église met-elle à la recherche ? Donc Charlotte, future étudiante en médecine. Nous allons donc essayer de répondre à ces questions pour comprendre que si tout est permis, tout n'est pas profitable en matière de science. En l'occurrence, Père Henri, qu'est-ce que ça veut dire dominer la création aujourd'hui ? Alors, la question, elle revient aussi à savoir comment on lit la Bible. On ne lit pas la Bible n'importe comment. De même qu'on ne sait pas de la science n'importe comment, il y a une manière correcte et des manières pas correctes de lire la Bible. Notamment, de s'intéresser au contexte. Il ne suffit pas de dire, il y a le verbe dominer pour dire, ah, donc, c'est une sorte de dominium absolu. Je prends, par exemple, deux éléments de ce contexte. Juste avant, on va nous dire que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que la domination de l'homme ressemble à celle de Dieu. Donc, pleine de tendresse, de douceur, de fidélité, de justice, etc. Vous voyez ? Après, on nous dit, dominez la création, la végétation vous est donnée pour manger. Donc, on voit déjà qu'il y a une sorte de limitation, pas de violence, puisqu'on n'est pas censé, par exemple, tuer une bête pour se nourrir. Et le végétal, au départ, suffit. Donc, je veux dire qu'il n'y a aucune, comment dirais-je, aucune totalité qui soit permise à l'homme. Tout est limité, notamment par la ressemblance avec Dieu. Il faut imiter Dieu, qui, encore une fois, est plein de douceur, de tendresse, de justice et de respect. C'est une domination au service de l'amour. Exactement. Au service de Dieu, de la création et pour le bien de tous. Alors, ça, c'est une limitation fondamentale. Et en ce sens, on pourrait déjà dire que cette limitation, c'est celle qui incombe aussi bien à la science qu'à tout comportement humain. Véronique Dominée, pour un petit enfant, un enfant, un adolescent, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, on va regrouper petit enfant. Enfant, c'est vouloir être plus fort que les grandes personnes. C'est vouloir être le maître plus grand qu'eux. Pour un adolescent, ça va être de pouvoir gérer, maîtriser, faire changer les choses. En fait, c'est être plus que, dans les deux cas, qu'on soit petit enfant, enfant ou adolescent, c'est vraiment l'idée d'être plus que. Simplement, le point d'application ne va pas être le même. C'est-à-dire que pour un enfant, un petit enfant, il va essayer de dominer sa maman, ses parents, ses camarades, sa maîtresse à la rigueur. Voilà, dans un champ assez restreint. L'adolescent, lui, il va vouloir dominer le monde, ce qui s'y passe. Voilà, c'est dans un... Mais ce n'est pas tout à fait le dominer de la Bible, alors ? Ah non, 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 ça n'a rien à voir. Non, parce que, alors, avec l'éducation et avec tout ce que les parents et les éducateurs peuvent donner, on va arriver à pouvoir se dominer soi-même et être maître de soi. Et pouvoir, effectivement, être davantage dans cette domination dont le père Henri parlait, avec plein de tendresse, de douceur et d'amour. Et on peut dire que cette domination, c'est, enfin, parlons plutôt de responsabilité. Oui, parfaitement. Oui, c'est ça. Le mot est le juste. Tout à fait. Donc, voilà. Très bien. Père Henri, donc, l'Église émet des réserves, de la vigilance sur certaines techniques scientifiques aujourd'hui, et pourtant des techniques qui permettent de sauver des vies. Alors, qu'est-ce qui est en jeu et qui regarde le domaine de l'Église ? C'est précisément d'arriver à faire prendre conscience d'une anthropologie, d'une dignité de l'homme qui respecte vraiment tout ce qu'il constitue. C'est une question qui est très délicate. Définir l'anthropologie, ça regarde aussi bien la religion que la philosophie, que la culture, que l'histoire. Et dans ces débats-là, chacun apporte, justement, des convictions qui sont au service de la société tout entière. Et il faut dire que c'est une bonne chose, justement, qu'en France, par exemple, aujourd'hui, chaque groupe, on va dire, qui a des convictions puisse les exprimer et les rendre intelligibles. Il y a, je crois, aujourd'hui, un gros effort d'intelligibilité des prises de position des uns et des autres. Alors, je ne veux pas dire que l'Église est absolument exemplaire, mais tout de même, on va dire que, dans ce domaine-là, il y a un énorme effort, à la fois de travail, d'enseignement et de communication, pour faire reconnaître tout ce qu'il y a à la clé des convictions chrétiennes. Alors, qu'est-ce qu'une personne, au regard de la Bible, puisqu'on est dans l'anthropologie ? Alors, une personne humaine, on va dire, une personne humaine, c'est quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et qui représente dans la création une spécificité par rapport à tout ce qui est créé. Sa spécificité, c'est ? Sa spécificité, c'est, effectivement, d'avoir conscience, de penser, de connaître et d'aimer. Alors, Véronique, d'un point de vue psychologique, quelles sont toutes les dimensions qui définissent une personne humaine ? Alors, en complément, effectivement, une personne, elle est corps, donc c'est l'entité physique, elle est âme, c'est tout ce qui concerne le psychisme, c'est l'affectivité, la mémoire, l'intelligence, avec la volonté notamment, et corps, âme, esprit, ou le cœur profond, qui est toute la dimension spirituelle. Ces instances étant bien séparées les unes des autres, mais aussi très en lien les unes avec les autres. Voilà, alors, une personne, elle va être en plus capable de parler, elle va avoir conscience de ce qu'elle vit, et la chose aussi très importante, c'est qu'elle est capable de faire des choix, elle a une liberté. Voilà, donc on n'est pas avec des instincts, mais on a vraiment... Alors, qu'est-ce que la conscience, là ? Parlons-en un peu. La conscience, alors, tout dépend de... Parce que nos jeunes en parlent. Oui, alors, je crois qu'il y a un peu une confusion, je crois que c'est Charlotte qui disait qu'un embryon n'a pas conscience. Alors, il n'a pas une conscience de raison comme vous et moi, ça, je suis bien d'accord. D'accord, il y a la conscience de raison. Il y a la conscience de raison, qui est à partir de l'âge de raison, c'est notre capacité à pouvoir raisonner, réfléchir, anticiper, analyser. Mais, dès notre conception, nous avons une conscience d'amour. C'est le père Thomas Philippe, qui en a parlé le premier. Et c'est cette capacité qu'on a tous de faire cette expérience d'amour et de sentir tout selon que c'est amour ou pas d'amour. Et ça, un embryon, il a. Moi, j'en ai. Comment vous le savez ? Alors, ce que nous percevons, c'est que des tout-petits sont quand même très en prise avec ce monde spirituel. Les jeunes enfants. Les jeunes enfants, on parle de l'âge métaphysique vers l'âge de 4 ans, un peu avant. Et souvent, un exemple tout simple, souvent je demande à des enfants, où étais-tu avant ta naissance ? Pour qu'ils me disent qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Eh bien, certains d'entre eux me disent, j'étais dans le cœur de Dieu. Donc, je crois que, dès notre conception, on fait cette expérience d'un immense amour dans les bras de Dieu, dans le cœur de Dieu, justement avec cette conscience d'amour qu'on va perdre petit à petit au fur et à mesure qu'on va grandir. C'est la conscience de raison qui va prendre davantage le pas. Maintenant, si on garde une simplicité, une humilité, c'est-à-dire une reconnaissance de nos limites, ça va permettre un certain équilibre, malgré tout, entre la conscience d'amour et la conscience de raison. Donc, être un adulte mature, c'est équilibrer cette conscience d'amour et cette conscience de raison. C'est avoir la conscience de raison quand même très développée, mais tout en ayant effectivement encore accès à cette conscience d'amour. Alors, depuis que l'homme est l'homme, il n'a de cesse de découvrir toujours des nouvelles choses. On a l'impression que, enfin, quel est le ressort qui le pousse vers ce toujours plus, toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus vite ? C'est le désir. Le désir qui est un élan vital qui nous vient de Dieu et qui, avant le péché, était ciblé sur Dieu. Depuis le péché, ce désir, cet élan vital, cette force de vie, elle s'est divisée sur des milliers de désirs qui ne sont plus centrés sur Dieu, mais sur les avoirs, les pouvoirs, les avoirs, la gloire, etc. Pierre-Henri ? Oui, on peut dire aussi que ce désir de connaître, il est intrinsèque au dessein de Dieu qui a créé le monde, d'après le langage de la Genèse, avec un foisonnement inouï, qui est dit de manière à la fois très poétique, mais très fort. Et ce foisonnement, il fait partie de notre quête. Vous voyez, on veut connaître, on est attiré, si vous voulez, par la connaissance de ce qui existe, même après le péché, de manière, je dirais, qui peut être très ordonnée, parce que s'intéresser aux papillons ou aux étoiles ou au macrocosme ou au microcosme, c'est très légitime. Vous voyez ? Après, à chacun de pouvoir leur donner dans une synthèse qui soit aussi en communion avec ce qui ressort de l'amour. Mais le côté recherche intellectuelle du monde dans lequel on est, ça, c'est quelque chose qui, dans notre conception biblique, a été voulu par Dieu. Et donc, nous répondons à un dessein de Dieu lorsque nous prolongeons de manière indéfinie l'investigation du monde. Et alors, ce désir, pour qu'il ne soit pas éclaté en mille désirs, comment on l'oriente ? Avec quelle faculté de l'être humain on le gouverne ? Alors, plusieurs choses importantes. D'abord, le désir, il n'est pas bon ou mauvais, il est normal, il est neutre. C'est notre moteur. Voilà. C'est un moteur. Et pour avoir accès à notre désir, il faut avoir cette conscience de ce que nous pouvons sentir. D'accord. Donc, c'est notre moteur, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un désir, ça nous donne des forces. Ce sont nos forces de vie et c'est comment nos forces vont se réaliser. Est-ce que ces forces vont se réaliser dans le sens de l'amour, qui est la vocation de l'homme, ou pas ? Et pour cela, il va falloir faire appel à la volonté qui appartient à notre intelligence, pour pouvoir orienter les forces correctement. Je prends un exemple très simple. Un enfant à qui on retire un jouet avec lequel il est en train de jouer, il n'a qu'un désir, c'est de le rattraper, et plutôt dans la violence, et en faisant payer le truc à l'autre. Son désir de vouloir taper l'autre, il est tout à fait normal. Maintenant, si avec ces forces qui lui viennent de son désir, il va le faire, là, il n'est pas dans le sens de l'amour. D'accord. D'accord ? Donc, c'est avec sa volonté, faire le choix d'aller utiliser ses forces pour aller courir, shooter dans un ballon, parce qu'il faut qu'elles sortent, ses forces, mais pas n'importe comment. Donc, le désir est le moteur. Voilà. La volonté. La volonté, c'est le volant. C'est le gouvernail. C'est le gouvernail, exactement. Formidable. Alors, je vous propose maintenant notre petit reportage biblique. Pour Dieu, l'homme n'a pas de prix, il a une dignité. Regardez. Le livre de la Genèse raconte que Dieu a créé la personne humaine à son image et à sa ressemblance. Pour Dieu, l'homme et la femme sont des êtres merveilleux à qui il confie tout ce qu'il a créé pour dominer la terre, ses créatures, ses fruits, pour s'en servir. L'homme est le sommet de la création et c'est en cela que le psaume 8 glorifie Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci ? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Au long des siècles, l'homme, avec son intelligence et sa créativité, a considérablement fait progresser la science et les techniques avec le désir d'ouvrir de nouvelles perspectives pour maîtriser le monde. Aujourd'hui, les progrès sont si rapides que les sciences biologiques, en particulier, ne permettent pas seulement à l'homme de mieux se connaître, mais lui fournissent aussi le moyen d'intervenir sur le tout début de la vie et même sur le vivant en germe, tel un créateur sur sa créature. De par sa propre nature, l'homme a des désirs illimités, toujours plus, plus grand, plus vite, plus loin. S'il ne prend pas le temps de se poser de justes limites à la lumière de sa conscience et de son jugement, il prend le risque d'utiliser la science pour le seul plaisir de la connaissance, sans jamais se demander l'usage que l'on va en faire. Saint Paul affirmait déjà que si tout est permis, tout n'est pas profitable. Une technique peut guérir, mais elle peut aussi faire de l'être humain un instrument de laboratoire, telle une chose sans dignité. Pour les chrétiens et les hommes de bonne volonté, la personne humaine est une fin en soi. L'homme doit rester le maître du progrès scientifique en se demandant « Qui est l'homme ? Et à quoi sert la science ? Quel intérêt sert-elle ? » Plus les hommes disposeront de techniques sophistiquées, plus ils auront de questions à se poser sur les vrais et les faux progrès de la science pour ne pas devenir des apprentis sorciers et faire de l'homme le pire ennemi de lui-même. Pour Dieu, l'homme n'a pas de prix, il n'est pas une chose, ainsi que le chante le psalmiste. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger ce reportage en vous rendant sur le site de KTO, www.kto.tv.com Père Henri, j'étais encore inachevé, tu me voyais, nous dit le psaume. Tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Alors on a l'impression que dans la Bible, l'embryon a déjà un statut de personne. Oui, parce que ce qui est en devenir est déjà digne en soi. On parlait des différents moments, notamment de la petite enfance, mais le moment, par exemple, raisonnable, n'est accessible que parce que les moments précédents se sont déroulés. Et ces moments précédents vont remonter à peu près jusqu'à la conception. Attendez, vous dites à peu près. À peu près, parce qu'il n'y a pas de définition dans ce domaine-là. Ça ne ressort pas de l'observation. Et ce n'est pas parce que ça ne ressort pas de l'observation que ce n'est pas vrai. Il y a une sorte de confusion entre le vrai et l'observable qui est pénible. D'ailleurs, on voit bien que dans les sagesses, qu'elles soient bibliques, théologiques ou bien simplement laïques, il y a une dimension presque poétique pour parler de ça. Parce qu'il n'y a pas, encore une fois, d'observabilité. Ce n'est pas de l'ordre de la preuve, du toucher, du tangible. Or, c'est quand même un principe que tout le monde peut recevoir, que la maturité suppose les étapes antécédentes. On n'a pas forcément le droit, on n'a même pas le droit de trancher avant. On ne peut pas couper ce qui va devenir. C'est un principe morbide. Et à votre avis, pourquoi aujourd'hui, cette remise en cause de ce statut de l'embryon, alors qu'on en sait plus que dans les temps bibliques ? D'un point de vue scientifique ? On en sait plus, mais justement, parce que c'est fascinant de découvrir un petit peu le comment. Mais une fois qu'on a découvert ça, est-ce qu'on en est vraiment le maître ? Alors, il y a une conception de la domination qui est purement instrumentale et technique. Mais elle ne qualifie pas le ressort de l'humanité qui se pose encore d'autres questions. Ce n'est pas parce que c'est possible, ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'il est bon de le faire. Tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Disait déjà Saint-Paul, parce que ça ressort au fond de la liberté personnelle. Ce qui est du ressort de la science existe déjà, de manière historique, dans le domaine de la décision, donc de la volonté, ce fameux gouvernail que l'on a. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autonomie de la science par rapport aux autres disciplines. Cette volonté de séparer les compétences est tout à fait mortifère. C'est une illusion. Alors, vous avez parlé de digne, de dignité. Qu'est-ce que la dignité ? L'un ou l'autre, ou les deux ? Je crois que ce n'est pas ce qu'on va nous attribuer à un être, mais elle est en nous, cette dignité. C'est le fait qu'on soit des êtres vivants de la vie de Dieu. Et c'est Dieu qui nous la donne, cette dignité, depuis notre conception. C'est le prix de la vie. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et dans l'Ancien, on a le prix de la vie. Ça veut dire que quelqu'un est infiniment précieux. On a ça où, dans l'Ancien Testament ? On a ça dans « tu ne tueras pas ». Vous voyez, un commandement total, « tu ne tueras pas » parce que la vie vient de Dieu, que la vie est sacrée. Et justement, la vie n'est pas monnayable. On ne peut pas définir le prix de quelqu'un parce qu'on n'a pas les moyens, précisément. Mais ça, c'est une anthropologie particulière. Des gens peuvent considérer que l'homme n'est qu'un animal parmi les autres. Un mouton, ça a un prix. L'esclavage fait qu'un homme a un prix. Mais ça, l'anthropologie chrétienne ne reconnaît pas cette manière de faire. On n'a pas de prix. En plus, dans l'ordre du salut, nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et donc, à cause de l'ordre de la création d'une part et de la rédemption d'autre part, toute humanité a un prix infini. Donc, on ne peut pas le manipuler. Alors, c'est légitime de vouloir repousser la maladie. Les jeunes disent qu'il faut intervenir sur le vivant. Et c'est vrai qu'on intervient sur le vivant en germe, aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas risquer la tentation de se prendre pour le créateur ? Et qu'est-ce qui se passe quand l'homme se prend pour le créateur ? En général, la créature en est très malheureuse. Parce qu'il y a aussi, je crois, une sorte de refus de la mort. Est-ce qu'on pourrait... Bon, on a trouvé ça. L'idée d'échapper, justement, à la loi de la mort. Ça, on peut toujours essayer. Mais je dirais que c'est totalement illusoire. L'idée, par exemple, de repousser le plus avant possible l'âge de la mort, on apprend tout à coup que, très bien, on meurt maintenant, je ne sais pas, à 85 ans ou 90 ans de moyenne. Mais on vous dit après, ah oui, on ne vous a pas dit que la limite de la vie confortable, c'était quand même 10 ou 15 ans auparavant. Alors, oui, ça fait réfléchir quand même sur les buts que l'on se fixe. Maintenant, ce qui est très dangereux aussi, et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est qu'on prend souvent des cas singuliers, bon, toujours tragiques, parce que souffrance, maladie, mort, tout ça est très aussi passionnel, en même temps que techniquement relevable de l'intelligence et de la technique. Et on essaye d'ériger, à travers ces singularités, des lois universelles. Et ça, ce n'est pas possible non plus. Donc, dans ce débat-là, il y a beaucoup de passion et attention. Merci beaucoup pour ces repères. Donc, voilà, c'est la fin de notre émission. Pour aller plus loin, je vous propose un ouvrage. Donc, La bioéthique pour tous d'Elisabeth Bourgeois, donc aux éditions Sarment, édition du Jubilé. Elisabeth Bourgeois est infirmière de formation, et c'est un livre qui est vraiment accessible pour des groupes de réflexion, ainsi que pour des étudiants. Et puis, un documentaire aussi tout à fait accessible et passionnant à voir sur le site de KTO. Un documentaire qui a été réalisé, construit par Thierry Magnin. Thierry Magnin est physicien et vicaire général du diocèse de Saint-Etienne. Ce documentaire s'appelle La vie en question, la bioéthique au regard de l'évangile. Je vous le conseille. La semaine prochaine, nous répondrons à cette question, c'est quoi le royaume de Dieu ? En attendant de vous retrouver avec plaisir, je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.